Fils d'effet à Coulanges-sur-Yonne 06-92-19 et sur internet www.fildeffet.fr Bonjour Flotteur FM et ses auditeurs, je suis Natacha et je vais vous présenter aujourd'hui une petite chronique sympathique pour préparer l'automne de Florence Cartier, naturopathe quantique au collectif bien-être à Entrain-sur-Noin. L'automne est une saison de transition qui doit nous permettre de glisser gentiment vers l'hiver tout en faisant fructifier les réserves du sommeil, les réserves d'énergie, de lumière, de vitamines acquises durant l'été. Même si on essaye de conserver le rythme de l'été pour faire durer cette belle saison, il est temps de changer nos habitudes estivales. L'automne est la saison du couple poumon-collant dont l'émotion est la tristesse. Cette saison nous aide à préparer notre système respiratoire à la fraîcheur qui va progressivement s'installer avant le froid de l'hiver ainsi que renforcer notre système immunitaire pour qu'il soit opérationnel et nous protège durant les mois d'hiver. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de ce que l'on peut faire en termes d'hygiène de vie durant l'automne pour préparer cet hiver. Les voies aériennes supérieures ont pour mission de réchauffer l'air provenant de l'extérieur pour qu'il arrive à 37 degrés au poumon. C'est pour cela qu'en hiver, il faut respirer par le nez. Leur second rôle est de filtrer et d'éliminer les bactéries. Le système immunitaire est comparable à une armée intérieure capable de faire la distinction entre ce qui appartient à notre corps, donc le soi, de ce qui ne lui appartient pas, le non-soi. Pour cela, ils disposent d'une multitude de globules blancs qui ont chacun un rôle à jouer bien défini. Tout ce petit monde doit être chouchouté pour donner le meilleur et nous maintenir en pleine santé. On va parler un petit peu de quelques minéraux et vitamines pour vous aider à passer ce bel automne. La vitamine A, elle renforce la résistance à l'infection, cicatrise les lésions des muqueuses respiratoires. On la trouve dans la carotte, la citrouille, la patate douce, le beurre. La vitamine B5 possède une action anti-allergique, anti-stress et soutient l'immunité. On la trouve dans le jaune d'œuf, les abricots secs et le sésame. La vitamine C anti-infectieuse et renforce l'étanchéité des muqueuses respiratoires. On la trouve dans les agrumes, le brocoli, le kiwi, la mangue, le persil et bien d'autres encore. Le magnésium, ah le magnésium, celui-ci, il est très important. Il agit comme brocodilatateur et facilite l'expulsion du mucus. On le trouve dans les graines de courge, le cacao, le fenouil, les noix du Brésil. Sans oublier la vitamine D, le zinc et le sélénium spécifiques du système immunitaire. En médecine traditionnelle chinoise, les aliments conseillés sont de saveur piquante et de couleur blanche. La saveur piquante est expectorante. Elle aide le corps à éliminer les sécrétions produites par les voies respiratoires. Quelques exemples d'aliments importants, les navets, les radis, les carottes, poireaux, salsifis, panais, poires, pommes, châtaignes, noix, cannelle, gingembre, canard, sol et bien d'autres encore. La fraîcheur et la baisse de luminosité peuvent sérieusement nous incommoder à cette période. C'est donc le moment de mettre en place quelques rituels qui vont aider le corps à s'habituer à ce changement. Quelques petits exemples. Tout d'abord, tout simplement faire des pauses. Faire des pauses dans la semaine, les noter dans son agenda et en profiter pour faire une activité physique mais douce. Ou pour lire, ou pour se faire masser. Bref, prendre un petit peu de temps pour soi au lieu de se jeter à corps perdu dans un rythme endiablé. Ceci dit, ça, c'est être humain, certes. Mais il faut pouvoir se l'autoriser. Ensuite, nous pouvons maximiser l'exposition à la lumière car évidemment, sa raréfaction impacte notre métabolisme et peut causer des troubles de l'humeur pouvant aller jusqu'à la dépression chez certaines personnes quand il n'y a plus de lumière à cette période. Le poumon aussi est à l'honneur. On peut le stimuler en pratiquant des exercices de respiration ventrale consciente. Pour cela, il suffit tout simplement encore de s'arrêter un petit peu et de gonfler doucement le ventre avec une inspiration lente, continue et ample. De bloquer cette respiration, quelques secondes suffisent. Et d'expirer lentement en prolongeant l'expire pour vider complètement le ventre. Répétez trois fois cet exercice simple et très efficace. Vous pouvez imaginer un ballon dans votre ventre. Ça, c'est très simple et vous pouvez même faire participer vos enfants. Une alimentation variée et idéalement cuisinée à la maison permet d'apporter tous les nutriments dont le corps a besoin saison après saison pour un fonctionnement adapté aux changements et épreuves de la vie. Attention à la surconsommation de sucre rapide et pensez à avoir avec vous des noix, des noisettes et quelques fruits secs comme les abricots dont l'indice glycémique est assez faible. Et bien évidemment, primordial, le sommeil. Le sommeil est également un exercice indispensable pour régénérer entre autres notre système immunitaire. Respecter son propre rythme est très important. Une heure de coucher imposée aussi au plus tard, par exemple 22h30, serait idéal. Voici quelques petits protocoles, quelques petits trucs sympas pour vous aider à passer un bel automne. Je vous souhaite vraiment un bel automne lumineux et équilibré. C'était Florence Cartier, naturopathe quantique au collectif Bien-être à Entrain. Téléphone privé 06 80 54 08 54 au collectif. Vous pouvez me joindre au 03 86 28 17 69. Bel automne ! Sous-titrage Société Radio-Canada